Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr pour découvrir le Renault Kajar. Ce nouveau crossover se distingue par ses formes musculeuses et surtout sa longueur de 4,45 m, soit 7 cm de plus que le Qashqai. Le porte-à-faux arrière plus long permet d'offrir un volume de cove de 472 litres, soit 42 litres de plus que celui du Qashqai. La banquette reste fixe mais les dossiers se rabattent aisément à plat. A l'arrière, l'espace aux jambes est suffisant et le tunnel de transmission pas trop encombrant. A l'avant, les sièges sont assez cossus et le passager peut régler sa hauteur d'assise. La planche de bord présente un design original avec une poignée de maintien intégrée et la finition est soignée même si certains plastiques restent durs. Le système multimédia à écran tactile se révèle très intuitif à l'usage et plutôt fluide. Les rangements sont assez nombreux avec un accoudoir central profond mais la boîte à gants n'est pas réfrigérée. Sous le capot, on trouve un 1,2 litre TCE turbo de 130 chevaux ou deux diesel, le 1,5 litre DCI 110 chevaux et le 1,6 litre de 130 chevaux. Le 1,5 litre est disponible avec la boîte double embrayage EDC tandis que la version 1,6 litre de 130 chevaux peut se décliner en 4 roues motrices.